ou on est reparti mais du coup on va commencer ouh c'est pas moi j'ai rien fait une autre sang alors ici ah oui c'est vrai qu'il a mal à la tête d'adien ça c'est du mal de crâne qui te couche par terre bon bah on va pas sortir ici oui je sais qu'on entend le jeu maintenant est-ce qu'on l'entend trop ou pas pour savoir ici il y a rien c'est vrai que notre ami est un peu penché quand même je sais pas si il en rend bien compte il tremble c'est qu'elle touche ah c'est table ok va voir imotep imotep euh ouais du coup c'est table pour mon inventaire mais il m'a fiflé tout parce que c'était une manette ah mon merde par contre alors avançons avançons on va économiser les potes d'amadou pour plus tard on va économiser les potes d'amadou pour plus tard euh ici on peut monter c'est pas mal à prendre de la taille de la lame je trouve que c'est plutôt bon on va dire je me suis basé on va dire sur la taille que mettaient des youtube ou même des streamers sur ce genre de jeu donc on verra ce que ça donnera à la longue si ça plait pas forcément à tout le monde j'enlèverai ah bah calin au mur ah bah oui je bug dans le mur merci bonjour le mur de Sanchez ah oui la référence Quentin la référence mon petit grain de pie comme d'hab voilà et ça m'a regardé hein c'est moins le malin hein ouh bon par contre pour vous prévenir à l'avance ça ce jeu ça risque d'être du fail et refail au bout d'un moment déjà parce que je le connais pas vraiment on va dire j'ai regardé des vidéos mais jamais des laissez-leil entier on va dire c'était des petits bouts par petits bouts et euh deuxièmement je n'apprécie pas de faire ce jeu d'horreur on va dire même en vidéo j'ai trouvé le moyen de clipper voilà rien que ça ça me fait avoir des cris de son donc on va sortir d'ici une boîte d'amadou j'en ai combien quand est-ce que je peux courir parce que je peux me baisser la maniabilité enfin clavier souris j'ai vraiment du mal moi là ça changera pas ah ouais ça c'est les portes qui font office de point de passage ah oui et puis les chargements que windows considère que le jeu a planté merci voilà je sais de toute façon que les premiers le premier montre du jeu on va dire qu'on le je sais qu'on le croise assez tard mais il y a trop de petits moments flippant avant on va allumer le torche alors ici il y a peut-être une boîte d'amadou une autre boîte d'amadou voilà voilà déjà rien que là on commence à avoir des trucs bizarres donc euh on repassera bah je me casse je vous laisse tranquille les larves faut pas vous déranger plus longtemps voilà je ferme la porte en bas orbreil hum du coup on va faire toutes les sales au début je veux-tu en fait d'avoir du d'avoir des potes d'amadou en réserve pour plus tard dans le jeu ça pourra toujours servir on va dire surtout quand je serai à court de lanterne ah putain hum voilà on va dire à faire les mouvements de la souris avec du coup sans tapis de souris en fait c'est très dur euh mince je sais quelle touche déjà ah je sais plus ça c'est pour zoomer je sais qu'il y a une autre qui permet de tourner les op ouh lol synthèse baptême de l'air raté lol ah t'as vu quand il est hein je maltraite les synthèse avec mon accent au petit pourri quoi là niveau mental et qu'il compte à la tête au bord de l'explosion les mains 30 santé tout est ok ouais la porte qui a part au dernier moment quoi le super s'est fermé à la clé euh et où la clé mitié la mitié la clé non c'est vrai que c'est pas maintenant ah la lanterne j'ai failli le louper cf ah voilà la lanterne c'est la vie et bienvenue à toi Mikyuki moellus kawai non ça vole pas très bien les livres c'est vrai que quand il court on a l'impression qu'il marche normalement en fait le gars elle est où la clé là il est où ma clé j'ai besoin d'une clé donnez la moi tout de suite ah non il faudrait que c'était une note alors je commence déjà à être bloqué dans le jeu ouh c'est un petit chouan 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 t'as que boue ah non pas boue queen le jeu va déjà à ses boules comme ça après je pense euh c'est pas dans le coffre la clé il est pas dans le coffre la clé elle est pas là elle est où la première clé ah bah c'est vrai c'est ouvert voilà faut rechercher je suis full écran donc je verrai pas les commentaires des autres oh le vilain oh le vilain voilà si t'es mis dans le noir pour avoir bien l'ambiance vieux c'est pas pas mal le mec il balance des caisses en fait des coffres comme si il va derrière nous ah non piou piou c'est pas drôle c'est pas Sandy bon euh la pièce du coup dégage merci on avance 10 août 1839 j'aurais aimé de demander ce vauton je me souviens je ne sais pas s'il me resterait grand chose après avoir bu cette boîte n'ai pas peur Daniel je ne peux pas te dire pourquoi mais sache que je choisis d'oublier j'essaie de trouver le réconfort et la force dont le fait il y a un but puis ma dernière chance de pouvoir remettre les choses en place si Dieu le veut bien le nom d'Alexandre et de Brennenberg on verra la prononcation plus tard évoque toujours de l'amertume en toi si ce n'est pas le cas ce qui suit va sembler horrible va au sanctuaire intérieur d'Alexandre et tue-le ton corps est vieux et faible et le tien jeune est fort il ne pourra pas te résister une dernière chose une ombre te suit c'est un cauchemar vivant défiant toute réalité j'ai tout essayé et il n'y a pas moyen de se défendre tu dois y échapper aussi longtemps qu'il ne sera possible donc ton... what ? qu'est-ce que tu as voulu dire tant pis ? Daniel rachète nos deux âmes descends dans l'obscurité ou alexandre ta teinte et tue-le ton ancien toit Daniel hop euh... du coup on va faire ça tout de suite euh... alors il y a d'autres trucs à récupérer ici voilà les fioles c'est pas drôle on peut pas les éclater on peut pas tout éclater moi ça va être ça à chaque fois dans les moments où il faut être calme je vais foutre le bordel ohhhh... ohhhh... pas ça de chefferie ah mais t'es quoi tes larves à la con là c'est dégueulasse encore ah je crois qu'on prend maintenant et bienvenue à toi crypto 31 c'est rien comment vas-tu ? oh oui là on arrive dans le premier haut alors... oui c'est vrai ça fait chose alexandre est-il intérieur au château ? d'une certaine façon oui viens prends la lampe qui a été à l'arrêt d'une ride on croit pas non ? est-ce que t'es connecté au... comment est-ce que tu l'as appelé ? le sanctuaire intérieur Daniel la chambre la plus sexueuse et elle se trouve bien au-delà de la rafinerie en fait elle se trouve en dessous des fondations de Brennenberg c'est super ah bah oui en 720 c'est quand même mieux hein je peux renvoyer de la 720 faut en profiter j'en ai allez allez là voilà c'est là que je devrais aller après allez fous moi la porte dans la gueule mais je ne peux pas pour le moment je ne peux pas pour le moment je ne peux pas être flexible si je ne peux être cassé ni à la main ni avec des outils euh mince c'est qu'elle touche déjà du coup ça j'ai je trouve la note de Daniel à lui-même journaux et indices memento les espèces de titres organiques bloquent l'accès à la rafinerie est-ce qu'ils peuvent être dissous voilà par aller euh une petite potion je sais tu me l'as déjà dit tout à l'heure que tu t'étais foutu dans le noir pour regarder le live alors on va déclencher les scripts hop voilà de l'huile et huit boîtes d'amadou euh du coup euh pour savoir quand il toi qui a fait le jeu euh je dois d'abord euh descendre ou aller au truc qui a l'étage s'il te plait bon faut pas faire ça je vais vous faire gerber les pauvres mes pauvres petits joueurs j'attends deux petites minutes la réponse parce que j'ai pas forcément envie euh de me paumer euh euh dans le jeu on va dire même si je sais que c'est sur téléphone t'as plus de décalage que les autres en fait j'ai un petit quart d'heure que j'ai lancé ouais je vais essayer de faire des... pour la vo de... pour les vo de youtube moi je vais essayer de faire des vidéos d'à peu près entre 30 et 40 minutes on va essayer de faire ça comme ça ok je descends à vous en prête tu connais mieux le jeu que moi de toute façon mais tel que je te connais ah la cave avant je peux pas déjà ah pas dans ce sens bah oui je dois passer par l'autre côté voilà laboratoire toi tu vois en plus tel que je te connais en plus c'est les fours de campi tu risques de m'envoyer dans les endroits les plus flippants en premier vous allez me voir sursauter comme une tafiole c'est pas rassurant tout ça mais nan ça fait pas encore peur t'inquiète pas ici on va allumer oh la lune elle est là elle est là j'ai dû foutre le jeu au minimum ça fait des tas de pizelle par terre je peux pas l'augmenter un petit peu au moins euh alors ah non c'est va falloir redémarrer ouais j'ai pas envie de redémarrer le jeu t'es mort je le ferai peut-être au moment d'une pause au pire histoire de t'effacer oui bah oui t'es très machiavélique et bienvenue à toi Eliott comment vas-tu on va allumer là aussi voilà de la maille voilà ouais t'es ici du coup le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issu de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock certains ne semblent pas être affectés mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et seront difficiles à récupérer je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave avant bah oui naturellement euh de l'huile hop comme ça c'est pas mal enterrant mieux au maximum pour le moment et s'il y a rien pas se souvenir merci Eliott de flipper pour moi merci t'inquiète pas je sais très voilà je dans ma tête je me suis préparé on va dire à flipper de toute façon ça change pas grand chose qu'est-ce que fout une boîte d'amadou là dedans qu'est-ce que fout une putain de boîte d'amadou dans la cheminée les gens sérieux le jeu quoi voilà chaque tiroir chaque petit placard on va aller fouiller comme ça on le trouvera là je vais relâcher ça c'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin mais je sens que j'arrive au but la calamine et l'or qui ment sont une garantie et le but les maintient bien ensemble cette fois je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré l'expérience fut un échec la solution est très acide et résulte être inutilisable sauf pour servir de détergent le tissu organique agit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin je pourrais peut-être utiliser la recette si je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là les points de sauvegarde ça j'aime j'aime les points de sauvegarde alors, par lève-toi par contre merde, c'est comme ça c'est pas ici que je vais avoir monsieur mollos au début déjà je ne sais plus trop du coup parce que là je vais aller ici il faut bien les ranger quelque part oui il faut bien les ranger quelque part mais quand même du coup là je dois me rediriger vers la cave à vin du coup là je dois me rediriger vers la cave à vin ouais je dois retourner de l'autre côté bah ouais quand il pourrait m'éviter un aller-retour je dois bien retourner en haut de l'escalier pour atterrir dans l'autre partie de la cave à vin du coup je préfère être sûr que ça du coup c'est le flacon chimique ma lanterne léger mal de tête non ouais je suis tout seul dans un grand château il y a des trucs flippants mais j'ai juste un léger mal de tête normal non non c'est pas je crois pas que c'est ici pour activer ça en fait il y a rien d'autre ici ça va rien planquer je sais que vous êtes fourbes dans ce jeu de toute façon pour les boîtes d'abadou et tout il faut pas charger ou encore ah là j'avais oublié lui tout à l'heure vol vol non c'est bon ils en ont pas replanqué là oui et t'inquiète on va en faire des allers retours d'accord faut que je fasse des allers retours je sais que dans la première partie du jeu on est beaucoup obligé d'en faire c'est pire à la fin quasiment dans la dernière zone si je me trompe pas du jeu c'est vraiment quasiment que des allers retours pour faire pour repartir un objet je crois pour voir la porte du boss de la fin allez le hall d'entrée c'est parti putain et ça va faire ça va faire bientôt 25 minutes et j'ai rien foutu quoi d'accord on a entendu quelqu'un crier une madame qui appelle à l'aide alors du coup ça ne peut pas bouger par ici c'est fermé donc du coup je dois aller euh archives ça c'est les archives par en haut ça ça vaut pas quoi une boîte d'amadou ça ramasse l'amadou Daniel ah je dois retourner maintenant je dois pas retourner là et windows qui me détecte l'étendragement comme un plantage putain parcouille ça ça le fait que sur certains jeux je remarque ah si c'est bien ici que je dois aller oui une nouvelle l'éternel soleil africain continue de mettre en péril notre expédition il est presque impossible de creuser avant la tombe et de la terre Comment est-ce que le professeur Herbert qui est parvenu à trouver l'endroit dans ces vastes plaines de néant reste pour moi un mystère. Quand je l'ai de nouveau interrogé sur le tombeau, il m'a raconté la légende de Tim Inan, la mère de tous. C'est une histoire intéressante en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Plus tard ce soir-là, nous avons découvert un passage en dessous des dunes, maintenant une structure en pierre couverte de sable. Le professeur était sûr qu'il s'agissait de la tombe que nous cherchions, alors est ordonné aux autres de dégager le passage. Il est peut-être tard. Ah, je n'ai pas le temps de lire. Voilà. Je ne sais pas quand je n'ai pas le temps de lire. Hum, hum. 11. Voilà. Je préfère vérifier s'il n'y a vraiment rien dans les tiroirs et tout, de toute façon. C'est le diamant. Il n'y a rien là ? Non. Euh... Oui, désolé si je ne commande pas beaucoup, mais voilà. C'est de me concentrer un minimum dans le jeu. Moi, il y a eu un peu bizarre. Hum, maman. Pourquoi je joue à ça, moi ? Je dois être maso dans ma tête, des fois. Mes mains tremblent alors que je suis en train d'écrire. Je ressens un réel besoin de documenter mes aventures par peur que ma mémoire me fasse défaut. Aujourd'hui, je me suis aventuré quelques hommes de main dans des anciens passages obturants encore inconnus. Nos torches brûlaient fébrilement dans le ciel sombre alors que nous nous frayons notre chemin dans les sous-sols. Les hommes étaient superstitieux et craintifs. Ils se plaignaient à haute voix dans leur étrange langue et je me sentais peu à peu affecté. J'ai alors récupéré mes forces et leur ai roulé dessus afin qu'ils continuent de descendre les pentes et de surmonter les obstacles. Ce passage grossièrement découpé m'a perturbé. Il semblait plus vieux que les structures du quatrième siècle que nous avions vues. Le chemin menait une grande antichambre. Les murs étaient ornés de statues comme je n'en avais jamais vues auparavant. En dépit de leur aspect surnaturel, je sentais comme une étrange familiarité entre elles. Familiarité me hante encore aujourd'hui. A l'autre bout de la chambre, une grande dalle de pierres nous barrait le chemin. J'ai donné l'ordre de la déplacer et au fur et à mesure où je me profilais dans les trois passages, l'élan de pierre a soudainement basculé me faisant alors comme sonnier à l'intérieur. J'étais piégé. D'accord. J'étais piégé quelque part. Ah, un malou. Hop. Hop. Vous êtes bien quand même sur le chat, en tout cas pour le moment, les loulous. Enfin, je ne vais pas m'en plaindre, mais bon, quoi. Allez. Il va fallumer ça. Je vais retourner un peu en arrière parce que je crois qu'il y a des trucs de l'autre côté aussi. Hop. C'est le couloir. Attends, le couloir avec le piano. Voilà. Monsieur, il ne veut pas que je joue du piano. Ça, c'est le petit couloir. Ouais, c'est le petit couloir que j'ai vu juste avant. C'est le petit couloir. Les livres qui commencent à tomber tout le sol, ça ne va pas trop me plaire, tu vois. Oui, merde. C'est maintenant que le monsieur se met à jouer du piano, du coup. Au niveau huile, je suis comment ? Moi, je suis large. Mais si je lis déjà maintenant, qu'est-ce que ça va être plus tard dans le jeu ? Calme, mais j'ai rien à dire aussi. Oh, je suis sûr que tu en joues comme un dieu. Bon, il faudrait déjà que je sache jouer d'un instrument, Eliott. On va en élimer quelques-unes quand même, des bougies, on ne sait jamais. On se croit que dans ce passage-là, de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose. Ça met la clé. Euh, Memento. Ouais, Memento. Pouf ! Alors, la porte menant à la chambre d'histoire locale est verrouillée. Y a-t-il une autre entrée ? Les preuves dans le laboratoire ont révélé que la combinaison des quatre produits chimiques peut créer un acide puissant. Les ingrédients chimiques ont été déplacés du laboratoire à la cave à vin, trouver la clé de la cave à vin, et les titres organiques à faire fondre. Ouais, il faut dire, on va dire que, il faut dire, on va dire, on parle bien la France, que je ne commande pas des masses, en plus, sur ce genre de jeu. J'essaie de bien me concentrer, on va dire. Pour de rien louper, et puis surtout, d'éviter de... Mais je sais que plus je vais me concentrer, plus je vais cliquer, en fait. Ça. D'accord, ça s'est éboulé derrière nous. Ouais, Chuck Norris. Daniel Chuck Norris. Il suffit d'appuyer plusieurs fois pour le péter à la main, le même truc. Je sais que c'est que le début, quand il y a. Malheureusement, c'est que le début du jeu. Maman. Il y a du maso dans ma tête. Simple. Il m'a donné pendant ce qu'il m'a semblé une éternité à marfler de cette impitoyable pierre. J'ai réalisé que toute l'histoire était perdue. J'étais piégé. Je suis tombé à terre, à l'autant, pour en avoir ne serait-ce qu'un peu d'air. J'ai essayé de me concentrer, c'est alors que j'ai vu une lumière bleue de scintillante. Mon corps affaibli était lourd à porter, mais je suis parvenu à atteindre la lumière enchantresse. Elle m'attendait enveloppé dans un noir néant, et je me suis senti comme attiré par cette lumière mythique. J'ai essayé de l'atteindre en approchant mes mains. À l'abri de pisselle, le faible éclat échappa à mes doigts, et se mit alors à briller avec insistance et à transporter mon esprit au loin, en ouvrant la porte à des mémoires qui m'étaient étrangères. Des tours en spirale, des déserts en fin, à raconter. Je me souviens ensuite du bruit grinçant de la pierre alors soulevée. Les voix des Arabes me transportant dans un lieu sûr, empoigné fermement dans mes mains, je trouvais les morceaux brisés d'une relique particulière. Les morceaux brisés sont des reliques particulières. Oh, le retour du piano. Du coup, il n'y a rien. Ah, mais d'où ? Hop là. Ah, là, je vois, du coup, j'ai bété le mur pour accéder au... du labo. Ici. Je sais en fait que j'ai vite regretté de vouloir vraiment faire toutes les sales. Bon, je vais aller dormir, moi, bonne chance de touter, bonne nuit et fête de boire. Bah, bonne nuit à toi, Squall, et puis c'est sympa à toi d'être venu sur le début de mon live. En grande partie... Une grande partie du château est ancienne et a été délaissée pendant un... Nous gagnons juste un peu de temps, mais de toute façon, essayons de faire ce que nous pouvons. Il n'y a pas grand chose à faire avec les protections. Nous devrions renforcer les structures qui ne sont pas assez solides. Le sol tremblera et nous courrons le risque de pousser sous nos pieds sur poids en bas. Si, ici et là, laissons les domestiques s'en occuper. Où est-ce qu'il y a un coffre ? Ouvre-toi, j'ai dit le coffre. De la main du... Ne nuit, ne nuit, monsieur Squall. Lâcheur. Va. On m'abandonne au début du jeu. Du coup, je vais essayer de finir cette partie-là. Ici, je suis allé. Ici, je suis allé. Euh... Ah oui, là, c'est vrai que ça s'est effondré. Il a noté, je crois. Un nouveau chemin en dehors de cette zone. Ah oui. D'accord. Si tu veux, copain. Hop, allez. On te casse. Yuppie. Ah, c'est l'ennemi. Euh... Je vais être rapide lorsque tu es le premier pour entendre ça. S'arrête, tu devras recommencer. Oh putain, cette phase-là, elle est calcouille. Est-ce que ce n'est pas un peu trop excessif ? Tu n'es jamais trop prudent, Daniel. Donc, cette joyeuse petite personne nous parlait à nous. Voilà. Et je ne vois pas les bons bouquins. De toute façon, je me loupe sur. Je trouve les bouquins. Oh putain, du premier coup ! Tu es qui le patron ? Tu es qui le patron ? Voilà. Lui, il ne veut pas péter. Ah bah si. Ah si. Non, non. Ça, je crois me souvenir que le Bacan pourra nous le confirmer. Et bienvenue à toi, ASCI. Comment vas-tu ? Merci pour le jeu, Elliot. Et oui, je suis le petit PGM. Oui, généralement, mon pseudo avec PGM juste derrière ne vont pas ensemble, en fait. Ce n'est pas possible, généralement. Et Kanti, pour répondre à ta question mieux que moi, Elliot. Mais je crois que ce niveau-là est après, quand on descend dans les sous-sols, en fait, au niveau du tissu organique du début. Et bienvenue aussi à Kazuya 51. Comment vas-tu ? Altstadt et le château de Brennenburg. Altstadt est une autre région riche en tradition située dans les profondeurs des bois de l'est de Prussien. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Brennenburg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lagues dispersées. Bien que la zone soit entrée par l'obscurité, demandez aux habitants et vous obtiendrez alors les preuves de la superstition répandue. Les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversation qui les divertiront à coup sûr. Ils ont leur propre version d'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Les collecteurs. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps transformés par leurs âmes corrompues les ont laissés défigurés et détourvus d'essence. Beaucoup les ont entreaperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois apeurés par la simple présence de visiteurs. On les appelle les collecteurs en référence à leurs supposées ambitions visant à voler des êtres vivants. C'est leurs croix qui peuvent être entendus au loin, luttant au fond de sacs de jute humide. Ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Ils peuvent-ils bien comploter ? Une visite inachevée Au début du XVIe siècle, Henri Cornelius Agrippa, le très célèbre érudit, visita Alstad. Pendant une quinzaine de jours, il résidait au sein d'une auberge locale à la recherche alors des restes de royaumes révolus. Pendant son séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans un bon nombre de registres de l'époque. Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières au nord-ouest. Henrik est décédé à Grenoble dix ans plus tard. Il a ni l'idée même d'avoir un jour visité Alstad. Que s'est-il alors passé ? Qui était donc cet homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ses bois et que lui est-il arrivé ? Ah bah ça y est, je fais la lecture du jeu et puis tout le monde abandonne. Le baron immortel. Le baron de Brenenberg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Alstad. Comme tous les 100 nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui peut se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin du XVIe siècle. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rénanie, réclamant alors le rôle de protecteur de l'état proutien. Alexandre a permis à la région de prospérer et est resté populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venu de l'Ouest depuis 300 ans auparavant. La même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation et la même personne ayant rejoint l'Ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Oui, je crois que j'ai endormi tout le monde en fait. Non mais c'est bon, on est reparti. Bah de toute façon, je fais 42 minutes. Hop, je vais essayer de me débaisser un poil. Ah, il s'est fermé la clé. Ah merde, ah non. Je croyais que j'allais pouvoir le faire, non. J'aime pas qu'on commence à y avoir des bruits de monstres. Oh, une autre. William et ses hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Le chérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brennenberg. Je dois enfermer Wilhelm et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. N'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Au moins, il ne va pas par quatre chemins. On fait les choses propres, on ferme les tiroirs. Ah putain de souris ! Ça ne se lâche pas correctement à chaque fois. Mais non, vas-y. Ouais, ouais, vas-y. Il faut que je te connais. J'aime pas. Ah bah ! C'est pas du là ! Ah bah yolo ! Yolo ! On se casse ! Voilà, sauf que lui... Il est pas très gentil le monsieur là. Sauf que c'était un fake, merci au revoir. On se casse ! Monsieur bolos ! Même pas, je veux te voir. Et Quentin, je ne t'écoute plus pour ce genre de choses. Et c'est sur ce premier monsieur bolos, les amis, que je vais couper la première VOD. Oh là là. Quentin, je te déteste. Comme je t'ai dit, je vais couper la première VOD, les amis. Donc pour les gens qui auront été voir le replay sur YouTube, je vous dis à tout de suite dans le deuxième épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.